... Donc la table ronde de cet après-midi tourne autour du financement des politiques publiques et de voir quelles sont les autres voies qui sont possibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, les régions, en tant qu'acteurs du développement territorial, sont confrontées à des contraintes budgétaires qui sont croissantes. Mais l'effort qui leur est demandé, par exemple en matière de transition écologique et numérique, ne cesse d'augmenter, tout comme les besoins de la population en matière de services, d'infrastructures ou d'initiatives économiques. Alors face à cette réalité, comment repenser les modes de financement pour garantir la pérennité de l'action publique et assurer un développement durable et équitable ? Mais avant de repenser les modes de financement, ne faudrait-il pas avant tout faire en sorte que la dépense publique actuelle soit plus performante ? Comment mieux dépenser ? Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre tous les 5 aujourd'hui. Christophe Gériti, je vais vous donner la parole maintenant. M. Muselier a dit qu'on n'aimait pas beaucoup Bercy ici, puisqu'effectivement, voilà quelques semaines, le ministre des Finances expliquait que les collectivités territoriales avaient une part importante de responsabilité dans le nouveau dérapage des comptes publics en 2024. Qu'en est-il réellement ? Et pardonnez-moi, je ne vous ai pas présenté les uns les autres. Christophe Gériti, vous êtes président du comité d'orientation des finances locales de la Banque Postale, ancien député et ancien maire de NAV à côté de Tulle. Boris Ravignon, vous êtes maire de Charleville-Mézières et président de l'agglomération Ardennes-Métropole, ancien vice-président de la région Grand Est et auteur du rapport sur le coût du millefeuille administratif. M. Alain Rousset, vous êtes président de la région Nouvelle-Aquitaine et vous avez beaucoup travaillé sur le financement des politiques publiques régionales. M. Renaud Muselier, je vous ai présenté il y a quelques minutes, président de la région Sud. Je vous repose donc cette fameuse question, Christophe Gériti. Est-ce que les régions sont responsables du dérapage des dépenses publiques aujourd'hui ? Bon, merci pour la question, puisque je comprends qu'il faut que je plante le décor des finances publiques. C'est un sujet assez, aujourd'hui, polémique. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Je vais repartir du début, parce que je sais que j'ai que 5 minutes, donc je vais essayer de m'organiser. On est d'accord. Le premier élément, nous, à la Banque Postale, on a une direction des études et de la recherche indépendante qui nous permet d'avoir une analyse financière fine de l'ensemble de vos budgets, que ce soit région jusqu'aux collectivités territoriales les plus basses, c'est-à-dire les communes, avec pour perspective de trouver des possibilités, des hypothèses et même d'anticiper l'avenir. Donc, je pars de ce constat-là en disant que déjà, en janvier, quand nous avions vu la proposition du PLF 2024, et ça a été dit par beaucoup, il y avait beaucoup de surestimation. Et je m'étais permis, à l'époque, de prendre mon téléphone et d'appeler quelques collègues parlementaires en disant tout de suite « Vous allez enlever tout de suite 20-25 milliards, sinon le budget, vous ne pourrez pas le tenir ». Bon, ça n'a pas loupé, vous le savez. C'est pour ça que je n'ai pas pris mon téléphone. Je ne veux pas un SMS de Bruno Le Maire. Mais globalement, tout le monde avait fait remonter ces éléments-là. Et on avait des effets chiffrés pour plusieurs raisons. Et je ne vais pas vous assainir de chiffres parce que ce n'est pas l'objectif, mais plutôt nous amener à l'analyse qu'on en a faite. Le premier élément, la note qui a été faite par la DGFIP est une note aussi transitoire. Donc la méthode qui a été prise par la DGFIP, c'est de l'extrapolation et de l'ajout d'autres administrations, comme la Société du Grand Paris. Donc nous, on a constaté que cette méthode-là, par définition, sur un an, n'était pas complètement sûre de son résultat. Donc c'était s'avancer un peu vite sur le fait que les collectivités étaient responsables de ces éléments-là. Le deuxième élément que nous, on a analysé, puisqu'on a fait une note en septembre en urgence, qu'on a transmis à la fois aux parlementaires, à la fois à Bercy et à la fois à d'autres, dont les régions, bien évidemment, et son directeur. Le deuxième élément qui était important, au-delà du fait que l'hypothèse de départ n'était pas bonne, c'est déjà ça qu'il va falloir régler dans les prochains budgets, c'est que nous avons des actions exogènes dans tous les budgets et qui sont liées à l'augmentation des charges pour les régions qui sont assez importantes. Et on l'avait mis l'an dernier dans notre note, c'est-à-dire qu'il y a un report de charges de 2023 lié à beaucoup de dossiers de subvention et de compensation liés à la SNCF ou aux ferroviaires. Et ces éléments-là prennent beaucoup de part dans ces budgets de régions. Le deuxième élément, c'est l'augmentation de la masse salariale. Et ça, bien évidemment, les régions y sont pour rien. Elles sont collectivement responsables, comme tous les parlementaires qui ont décidé. Le troisième élément, c'est qu'on est, il faut être clair, dans la programmation pluriannuelle d'investissement des régions et on leur demande de travailler sur deux gros sujets. Le ferroviaire, dont on sait les engagements d'investissement que vous allez prendre. Et donc automatiquement, ça augmente un petit peu la dette. Et le deuxième élément, c'est la formation et le scolaire. Dans nos analyses, ils ne sont pas au-delà de ce qu'ils font d'habitude. Ils ont augmenté leur potentiel de dette. Ça, nous sommes d'accord. Mais il est très clair que par rapport à ce qui a été dit par Bruno Le Maire, pour ne pas le citer, et le ministre de l'air de l'économie, c'est que les collectivités ne sont pas responsables du déficit en tant que tel. Je ne vais pas rappeler les chiffres parce que nous, on a l'analyse chiffrée et ce n'est pas elle. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des règles juridiques que le déficit n'existe pas pour les collectivités. En revanche, on peut dire qu'elles vont s'endetter un petit peu plus. Et ça, ça faisait partie du pari qui avait été demandé aux régions. Je me rappelle de certaines interventions que l'État demandait aux régions d'investir sur la transition écologique, le transport multimodal, le ferroviaire notamment, et quelques autres éléments qui, automatiquement, allaient augmenter leur dette. Mais il est clair que dans nos analyses, nous avons, non pas contredit, mais nous avons contrebalancé l'analyse qui a été faite par la DGFIP et aussi un peu confirmé par eux parce que leur extrapolation n'est pas complètement bonne. Et dernier élément, notre analyse nous amène aussi à dire qu'on a un problème de recette. Alors dans le montage des budgets, c'est la TVA et au 2 tiers, la TVA finance les régions. Et cet élément-là, nous avions analysé que 1,4%, c'est le seul chiffre que je vais vous donner, qui était l'annonce de la croissance, sera à 1,1% pour la TVA. Et ça, c'est un constat qu'on va avoir et une difficulté qu'ont avoir les régions. Et c'est pas de leur fait non plus. Donc c'est aussi fait pour augmenter ce potentiel de dette qui sera nécessaire pour l'investissement. Mais nous, on n'est pas en complète accord avec ce qui a été dit. Les collectivités sont dans leur rang normal et ne sont pas celles qui ont fait exploser la dette aujourd'hui. Merci pour cette précision, M. Géretti, qui était nécessaire pour commencer sur un ton plus optimiste, effectivement, cette table ronde-là. Vous parliez des recettes, du problème des recettes. Mais si la principale crise n'était pas finalement celle des recettes, mais celle d'un manque de performance de la dépense publique en France. En tout cas, c'est ce qui ressort de votre rapport, M. Boris Ravignon, que vous avez écrit avant l'été sur le coût du millefeuille administratif et qui complète celui remis par le député Éric Wörth au président de la République le 30 mai dernier sur la décentralisation. Vous avez chiffré le coût du millefeuille administratif pour la collectivité à 7,4 milliards d'euros. Pouvez-vous revenir sur les résultats des travaux conduits et les constats ? Oui, tout à fait. Alors c'est une mission qui est partie finalement d'un constat qu'on peut tous faire. Comme élu, alors qu'on soit dans le bloc communal, département ou région, on voit bien, effectivement, que nos politiques publiques sont... Les compétences sont émiettées, qu'en général, la décentralisation a donné un morceau de compétence à un niveau, puis un autre, en a une autre partie, et que l'État lui-même ne cesse de revenir en permanence sur des compétences qu'il a préalablement décentralisées et qui seraient censées confier aux choix à l'une ou à l'autre des niveaux d'administration. Vous m'avez parlé des cours d'école, par exemple, en préparation. Oui, je vais parler des cours d'école parce que le bâti scolaire, comme le bâti des collèges ou des lycées, ça fait partie des éléments décentralisés depuis maintenant bien longtemps. On remonte, pour les communes, à très très longtemps. Début des années 80 ? Début des années 80 pour les lycées et les collèges, mais les communes, c'est même la fin du 19e, en réalité. Et donc, sur ce bâti scolaire-là, qui est aujourd'hui une compétence décentralisée, eh bien, on voit tous réapparaître, ça c'est un constat, des cellules bâti scolaires dans nos rectorats. Depuis 2021, effectivement, le ministre de l'École d'Éducation nationale a demandé à ses recteurs de revenir sur le bâti scolaire, comme si, effectivement, depuis un siècle et demi ou depuis 30 ou 40 ans, les collectivités n'avaient pas été, finalement, capables de gérer ce sujet. Donc, on a, effectivement, je crois, une situation très complexe. Et, d'ailleurs, au départ, je salue la ministre Catherine Vautrin parce qu'on était tous les deux missionnaires sur ce travail. C'était... On devait travailler, effectivement, à essayer d'objectiver, de donner une approche financière de ce que l'on constate comme étant, effectivement, une complexité. Et dans cette complexité, eh bien, les élus ne restent pas l'arme au pied, ils se démènent, ils passent donc beaucoup de temps, eux et leurs agents, à se coordonner avec les services de l'État, avec les différentes agences de l'État, à se coordonner avec les autres niveaux de collectivité. C'est ça qu'il s'agissait, effectivement, d'essayer d'évaluer. Et donc, on a bâti des questionnaires qu'on a diffusés auprès du bloc communal, du département et des régions. On a, effectivement, un grand nombre d'entre eux qui ont pu nous répondre, nous permettre d'essayer d'approcher, justement, le coût de ces coordinations, le coût des instructions aussi des subventions croisées. L'État nous demande beaucoup de dossiers pour obtenir des aides dans différents canaux. Tout ça, on y perd tous et on y passe tous énormément de temps. Et c'est ce chiffre-là, finalement, qui nous permet d'approcher. Alors, très honnêtement, on est plutôt sur un minorant. 7 milliards et demi, c'est au moins ce que ça coûte. Puisqu'il était très difficile de réaliser le tour complet des agences de l'État. On a eu une agenceification de l'État qui s'est, je crois, encore accentuée ces dernières années. Et les relations, par exemple, très complexes qu'ont les régions avec France Travail, avec les différents opérateurs ou la BPI, tout cela, on a eu du mal, je crois, et on est plutôt sur une sous-estimation. Mais donc, on a une idée aujourd'hui de ce qu'on pourrait gagner tous en étant mieux organisés, plus clairs sur les responsabilités qui soient attribuées aux uns et aux autres, et puis plus cohérents sur les compétences. Je termine juste avec un exemple qui, je crois, va parler aux régions. C'est les secrétaires généraux des établissements publics, collèges et lycées. Voilà une situation ubuesque. On demande aux régions, aux départements, par exemple, d'appliquer égalime, donc d'acheter local, d'acheter des produits de qualité, du bio. Et puis, celui qui fait ça dans les collèges et dans les lycées, c'est un secrétaire général qui, jusqu'à la loi 3DS, relevait exclusivement l'éducation nationale. Et depuis 3DS, on a une situation où il est fonctionnellement sous l'autorité du président de région et hiérarchiquement sous l'autorité de son chef d'établissement, ce qui a manifestement beaucoup simplifié les choses. Donc, vous voyez, on a, je crois, une situation là aujourd'hui qui nous coûte cher et donc une idée des gains très importants que nous pourrions réaliser si on était tout simplement plus raisonnable et vraiment dans la décentralisation. Plus raisonnable et plus dans la décentralisation et pas forcément une vision simpliste de se dire que c'est une histoire de nombre d'échelons de collectivités qui sont sous ce mot de millefeuille administratif. Non, ça, on a eu effectivement plutôt, nous, pour décarter cette idée qu'il suffirait d'un coup de baguette magique. D'ailleurs, ce coup de baguette magique, jamais personne n'a imaginé de le porter. C'est pas une... Il y a une raison simple. Quel échelon faire disparaître ? Incontestablement, le bloc communal est aujourd'hui organisé. Il y a un vrai attachement. Les départements ont eu aussi leur ancrage, une vraie légitimité. Et les grandes régions qui se sont formées depuis la dernière réorganisation rendent probablement nécessaire aussi et utile cette présence des départements. Donc il n'y a pas un échelon à simplement retirer du millefeuille. Et puis, si vous me permettrez, on est encore un peu après le dessert. Mais ce millefeuille, même l'image me semble plus tout à fait adaptée. Ce que je décris là, on est plutôt sur le pudding, si vous voulez, que sur le millefeuille, où chacun, chaque feuille aurait une forme d'autonomie par rapport aux autres. Très bien. Merci. Alain Rousset, vous, comme je le disais, vous avez beaucoup travaillé sur cette notion de financement des politiques publiques. Et de votre point de vue, il y a véritablement un paradoxe aujourd'hui entre les recettes des régions et le fait qu'elles ne soient plus adaptées aux compétences qu'on... Alors, ça, c'est un vrai problème. Je voudrais poursuivre la réflexion qui vient d'être évoquée sur le coût de ce... Pas du millefeuille, mais le coût... Cet enchevêtrement des... Oui, du saupoudrage, en fait. Du saupoudrage. Parce que tout ça conduit au saupoudrage. Et donc, à l'absence de rigueur sur le choix d'un certain nombre de choses. Pierre Avignon évoquait le problème de l'éducation. Je vais vous donner un exemple. Je réussis à obtenir, lorsque je présidais notre structure, auprès du président Hollande, l'orientation. Parce que, il faut quand même savoir, c'est quelque chose que j'ai évoqué avec Catherine Vautrin à midi. Nous, élus locaux, quelles que soient les études qu'on ait faites, on a l'intelligence pour le cadre de vie des lycées, des collèges, des écoles. Mais on n'est pas assez intelligents pour avoir un mot à dire sur l'éducation. Il faut voir que le modèle centralisé est un modèle humiliant et déresponsabilisant. Et cher parce que déresponsabilisant. Je prends l'orientation. Pour continuer ce que tu disais tout à l'heure. Un, les rapports PISA montrent un effondrement de l'ascenseur social. D'où réaction de la société qui se révolte. Mes enfants vont faire pire que moi. Donc on met en place, il y a des problèmes d'orientation, il y a des problèmes. La notion d'égalité des chances est bien entendu bête. Parce que quelle est l'égalité des chances de la fille ou du fils de la caissière qui doit se lever à 6h du matin, nettoyer les bureaux. Et puis celui du, ceux du prof ou des cas de sup qui, enfin tout ça. Non, ascenseur social. Ce qu'on a vécu dans ma génération dans les années 50-60. Qui n'existe plus aujourd'hui. Donc on prend l'orientation. Et puis on s'aperçoit, j'ai discuté avec l'érectrice de Nouvelle-Aquitaine, que l'éducation nationale a, d'abord elle n'a pas voulu lâcher l'orientation, mais elle nous a laissé l'information sur l'orientation, mais que se crée de nouveau, comme tu l'as dit tout à l'heure, le service de l'orientation. Le service des bâtiments. Or, on vit un problème qui détruit la décision publique en France, c'est que pour financer, par exemple, le retour du médecin dans un milieu rural, à travers une maison de santé, c'est quand même le terrain, et pas Paris, qui a inventé les maisons de santé. D'accord ? Il faut être 7 derrière le ruban. Donc on ne sait pas qui fait quoi. Quand on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas pour qui voter. Ok. Pourquoi on irait aux urnes ? Ben tout le monde, ils ont qu'à se débrouiller, voilà. Et puis ça se termine toujours par un discours de l'Etat. qui, parfois, n'a pas à financer. Comme si on n'était pas assez grand pour savoir que la présence d'un médecin est fondamentale avec l'usine, l'emploi, le collège ou le lycée dans le territoire. Donc 7, ça suppose que c'est 7 pouvoirs publics, elles, leurs fonctionnaires, qui a analysé le dossier. Ça suppose 6 mois pour trancher, pour faire voter, etc. Donc vous multipliez tout ça par 7 fois 6. Je vous laisse faire de calculs. Au moment, entre le moment, donc ça coûte beaucoup plus cher, plus vous attendez de construire, de bâtir ou de créer, plus ça coûte cher versus le coût des matières, le coût des infras. Et puis les gens se disent, mais il leur faut à tous 3, 4, 5 ans. Moi, j'essaye depuis 4 ans de créer une école vétérinaire en Limousin à Limoges. Pour l'instant, j'ai obtenu la 6e année, parce que vous savez qu'on forme plus de 40% des vétos en France. Alors, étant vétérinaire moi-même, je connais le problème de la profession. Je vous embauche. Voilà, ça y est. Je vais faire autre chose. Donc aujourd'hui, le 2e problème que vous évoquez, le 2e problème... Mais je pense que la discussion qu'on a eue à midi en aparté avec Catherine Vautrin était extrêmement intéressante. Puis c'est preuve à l'appui. Deuxièmement, pourquoi les finances des régions et les ressources des régions sont inadaptées par rapport aux défis ? En une minute, M. Rousset, parce que le temps passe. Les régions ont ressuscité les TER. Ressuscité littéralement les TER. Sauf qu'aujourd'hui, pas sous le contrôle de Renault, si vous avez vos rails qui sont foutus, vous ne pouvez pas faire rouler les TER. D'accord ? Donc il faut qu'on s'occupe des rails. Mais on est la seule collectivité, à la différence des métropoles, à la différence d'autres collectivités, à ne pas avoir de ressources. Et troisièmement, ce qui est quand même assez catastrophique, mais mon voisin l'a dit tout à l'heure, Bercy nous dit, vous allez voir, la TVA, qui est une de vos ressources, va augmenter de 4,5 ou de 5%. Elle est à zéro. Donc comment fait-on de la prévision ? Parce que pour faire un lycée, c'est 6 ans. 5-6 ans. Pour construire un labo de recherche sur la neurologie, c'est aussi 5-6 ans, quand on nous le laisse faire. Donc tout ça est contradictoire à l'égard de la planification des dépenses, y compris la transition écologique, agroécologique, etc. Et tout ça est insupportable. Et c'est pas simplement la loi où, comment dire, un grand soir, comme le disait Gérard Larcher, de la décentralisation qui le réglera. Il y a aussi cette espèce de centralisme qui surproduit des normes pour garder le pouvoir. Nous allons passer la parole à M. Muselier. M. Muselier, on vient de parler du constat, le constat qui explique ce problème d'enchevêtrement des compétences, des recettes qui ne sont plus adaptées aux dépenses que l'on demande à faire aux régions. Vous, je voulais mettre en avant des initiatives que vous avez mises en place au sein de la région sud. En l'occurrence, le budget de la région sud pour 2023 était le premier budget régional 100% vert. 2024, c'est un budget 100% climat positif. Est-ce que c'est aussi, dans ce sens-là, une façon d'aller vers de nouvelles voies de financement, justement, des politiques régionales ? Est-ce que ça vous permet d'agir sur des projets prioritaires et de mieux répartir, finalement, les budgets des régions ? Ça permet de répondre à une pression politique ou sociétale, ou en tout cas, en termes d'âge, très importante par rapport au verdissement de notre économie, de notre entourage. Moi, je suis d'une culture de droite. J'ai été élu dans une énorme majorité où j'ai fait des verts, des socialistes. Macron, j'en fais partie, des LR. Enfin, je vois bien que, par exemple, la pression sur mon territoire, où nous, nous avons la première destination touristique en France, avec Provence-Alpes et Côte d'Azur, où nous avons des vagues très importantes. J'ai 50% de mon territoire qui est protégé par des espaces naturels que j'essaye de protéger. J'ai mes Calanques, ma Camargue, les îles de l'Erinse, les îles d'Or, et tout le monde vient. Si je ne fais pas une politique environnementale, si je ne fais pas une stratégie de politique environnementale, je me retrouve piégé par le tourisme de masse. Je me retrouve dans une situation où nos 3 grands ports, qui sont Marseille, Toulon et Nice, au passage, Toulon est le premier port militaire d'Europe, Marseille, 2600 ans d'histoire, a été créée par la mer, où les populations qui sont dans ces villes rejettent les bateaux de croisière, ou les bateaux, ou les trafics, ou les transits, ou les ferries. Et donc, vous ne pouvez pas lutter contre ça si vous n'estimez pas qu'à un moment ou à un autre, on peut être un peu intelligent quand même, et qu'à l'époque, ils avaient des bateaux au charbon, après être passés par la rame et la voile, et que maintenant, on va avoir le GNL ou autre chose. Et quand ils sont hackés, si on peut brancher une prise électrique hackée, vous avez des bateaux qui ne polluent plus. Mais ça, ça prend du temps, mais il faut s'inscrire dans une perspective. Quand on fait notre plan haut, en histoire, des bassines, il ne faut pas d'eau, je sais, moi, ce qu'ils racontent tous, la réalité, c'est que dans la région provençale Côte d'Azur, nous n'avons jamais eu d'eau. À l'époque, les Romains, ils nous ont fait des aqueducs. Alors, je ne remonte pas à Pagnole, où hier, Pagnole, quand même, nous expliquait, avec Manon des Sources, qu'il n'y avait pas d'eau au bagne. C'est ça, quand même, notre histoire. Qu'est-ce qu'ont fait nos aînés ? Ils ont fait le lac de Serponson, plus grande retenue d'Europe. Ils ont fait le lac de Sainte-Croix. On n'a pas manqué. Donc, moi, je crois dans l'intelligence humaine. Je crois dans la technostructure, l'organisation structurelle, la science, mais en même temps, un message positif qui raconte un narratif intéressant. Et donc, quand vous racontez un narratif intéressant et que vous dites à ceux qui n'ont pas d'eau, mais moi, je vais vous en trouver parce que nous sommes allés chercher le goutte-à-goutte, etc., et que tous nos aboréculteurs, ils vont être traités par la société du canal de Provence, qui va justement faire en sorte qu'on n'a pas de problème entre Lamont et Laval. Je suis dans mon verdissement positif. Mais c'est un autre avantage énorme. C'est que quand je vais à Paris et que j'explique ma COP d'avance, l'ancien Premier ministre a dit « Moi, ça m'intéresse. Je reprends ton sujet, la COP d'avance. » « Ah, tiens, ton plan rouge bleu, ça m'intéresse. C'est le président de la République qui est venu me l'inaugurer dans le lac de Saint-Ponçon. » Et quand je vais à l'Europe et que je discute avec mon ami Omar G, je dis « Mais regardez, moi, je fais la parité. Moi, je m'occupe de l'environnement. Donnez-moi des sous et des moyens financiers complémentaires. » Et donc, j'ai des aides complémentaires parce que je raconte quelque chose de positif. Mais ma population, qui vit du tourisme mais qui, en même temps, ne veut pas être envahie, qui est heureuse d'avoir des touristes mais qui, en même temps, ne veut pas manquer d'eau, il faut bien que je lui apporte une réponse. Donc on a fait un truc qui est super simple. 100% climat, positif, air, mer, terre, déchets, énergie. Et systématiquement, partout, comme nous cofinançons les régions entre 30 à 70% de toutes les communes du département, de la région, on ne se mêle pas de leur politique, de leur stratégie. Mais quand un maire veut faire une place et que dans cette place, il me demande des subventions. Moi, je dis, attention, s'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de sous. S'il n'y a pas la place pour la mobilité réduite, il n'y a pas de sous. S'il n'y a pas l'autorité sélective, il n'y a pas de sous. Et s'il n'y a pas le photovoltaïque pour ton éclairage, il n'y a pas de sous. Il me dit, mais c'est 20% plus cher. Oui, mais moi, je t'en paye 40%, mon pote. Eh bien, s'il n'y a pas de sous. Pouf, toute la région, elle devient verte. Ça marche. C'est incitatif. Alors justement, Christophe Géréti, vous, en tant que... En tant que premier financeur des collectivités, quels accompagnements propose la Banque Postale pour les collectivités locales, les régions, au regard des enjeux de transition et quand elle se lance justement comme la région provençale-Côte d'Azur dans une démarche 100% climat-positif ? Alors, je rectifie juste, il n'y aura pas zéro de croissance de TVA, mais la moitié de ce qui était prévu dans le PLF. Donc effectivement, ça ne fera pas énormément par rapport à ce qui était programmé. En fait, il y a plusieurs éléments à bien comprendre. C'est que les modèles bancaires ont beaucoup changé et que le modèle des investisseurs a beaucoup changé. Donc aujourd'hui, on propose des choses totalement différentes qu'un prix classique. On a développé ce qu'on appelle le prêt vert ou le prêt social parce que les investisseurs, derrière, demandent à ce qu'on aille sur ces politiques-là. Donc en fait, pour qu'on puisse continuer à investir, il faut aller dans le sens de la société. Et ça, c'est une nouveauté que le monde bancaire a aussi pris en compte. Et aujourd'hui, beaucoup de choses sont thématisées. On ne parle plus du prix classique. On thématise tous les financements. Et donc, on peut... Et je vais prendre un exemple sur la mobilité. Et Alain connaît très bien le sujet. Sur la mobilité, on fait du modèle de financement spécifique quand il y a un projet de mobilité particulier. Parce que derrière, souvent, il y a une société maintenant qui se crée avec plusieurs des financeurs. On a des financeurs privés, des financeurs publics. Et derrière, nous, les investisseurs qu'on va chercher, on va aller chercher telle ou telle thématique. Certains vont se spécialiser sur la mobilité durable, notamment. Certains vont se spécialiser sur ce que dit Renaud Musselier, c'est-à-dire tout l'aménagement du territoire qui s'appelle durable aujourd'hui. Et c'est en fait ce modèle-là qui a changé. Donc dans la banque, aujourd'hui, on propose de l'ingénierie financière. Il n'y a pas que nous, mais c'est vraiment quelque chose qui a été développé, d'autant plus que la banque postale, comme vous le savez, c'est un groupe public. Et ce groupe public est détenu à 60% par la CDC et 40% par l'État. Donc on a aussi la nécessité de vous accompagner là-dessus. Et le troisième élément, c'est que ça, c'est peu, mais on a une salle des marchés à l'intérieur de la banque postale. Et on travaille à la fois pour la Caisse des dépôts et pour le monde des régions, notamment, dans le domaine obligataire. Et le domaine obligataire a le même sujet, c'est-à-dire que les financeurs vont aller chercher des thématiques. Et ces thématiques, aujourd'hui, seront de plus en plus précises et de plus en plus sociétales. Donc c'est le modèle de financement, au-delà du schéma financier qu'évoquait Alain, qui est aujourd'hui en train de tourner depuis quelques années. Et c'est cet accompagnement qu'on propose, qu'on propose avec d'autres, dans tout le monde bancaire. Et donc aujourd'hui, en dernier élément, moi, ce que j'avais noté, c'est que cette dette-là, puisqu'aujourd'hui, on en parle de dette verte, il faut que mécaniquement, dans les budgets des collectivités, on puisse l'identifier pour lui donner une valeur différente, à la fois en termes politiques, mais aussi en termes financiers pour les années à venir. Et c'est un élément qu'il faut travailler, notamment avec Bercy, qu'on n'aime peut-être pas toujours pour les collectivités, mais c'est un élément essentiel juridique que les parlementaires vont devoir porter dans les années à venir. Vous aussi, Alain Rousset, au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, vous avez mis en place un budget vert. Comment utilisez-vous cet outil, finalement, cet outil financier ? Alors, il y a à la fois l'aspect lever des emprunts, où effectivement, les établissements financiers nous demandent de thématiser, l'Europe aussi, d'ailleurs. L'Europe aussi. On nous demande de thématiser, de donner des preuves aussi. Tout ce qui s'appelle le ferroviaire, là, on va commander entre 20 à 30 nouvelles rames de TER. Et deuxièmement, alors on est critiqué aussi, Renaud l'évoquait tout à l'heure, évitez bien que le Front National ou le Rassemblement National n'aiment pas qu'on verdisse. Or, comme l'évoquait Gilles Boeuf, l'ancien président du Muséum d'Histoire Naturelle, c'est pas l'écologie qui est punitive, c'est le réchauffement climatique qui punit. Et si on n'anticipe rien, ça ne marche pas. Donc on regarde, d'abord, le volontarisme pour faire un certain nombre d'actions, comme l'a évoqué Renaud Muselier tout à l'heure. Le fait de travailler aussi en réparation, vous savez que l'élevage subit aujourd'hui un certain nombre d'agressions, notamment par des phénomènes migratoires ou par des phénomènes virologiques ou d'épisoutis. Et donc, travailler sur la recherche pour anticiper tout cela. Et puis, ma foi, dans l'aménagement des bourgs, dans les nouveaux matériaux de construction, dans la frugalité. Pour ce qui nous concerne, on bascule tous nos lycées. Et on en a 300 sur la géothermie et les pompes à chaleur pour se départir de la dépendance qu'on a avec le gaz russe. C'est tout ça qui fait partie du plan. Alors nous, on l'appelle néo-terrain. Vous l'appuyez comment ? Le jeune néo-terrain, nous. Nouvelle Terre. Oui, je comprends. Oui, mais moi, j'ai commencé il y a 12 ans, mon petit camarade. Merci. Il nous reste une minute trente. Je vais vous donner la parole, peut-être, Boris, pour conclure cette table ronde-là. On a vu la façon dont les différentes régions cherchent effectivement à trouver de nouvelles façons, de nouveaux critères pour financer leurs projets, pour répondre aux transitions, surtout écologiques et environnementales. Vous, de quelle façon on pourrait essayer justement de trouver de nouvelles solutions pour améliorer la performance de la dépense publique d'un point de vue un peu plus global, un peu plus général, pour conclure ? Je crois que Renaud Remuselier le rappelait tout à l'heure. Dans la crise Covid, les collectivités, elles ont gagné quand même le respect et le crédit d'avoir su s'organiser aux côtés de l'État, dans un cadre défini par l'État, mais d'avoir apporté une réponse qui était une réponse qu'on n'attendait pas parce que la santé, ce n'était pas la compétence a priori ni des régions ni des autres collectivités. Et pourtant, ça s'est fait. Donc je crois qu'on peut s'appuyer sur ce succès-là et que la première des propositions qui découlent de notre rapport, c'est vraiment de faire confiance au territoire, d'avoir vraiment une approche consistante à confier des responsabilités et des moyens cohérents d'action. J'insiste sur la cohérence entre les deux parce que c'est essentiel si on confie la politique de l'eau et on se dit par exemple que les régions ont quelques bonnes raisons d'avoir une vision stratégique sur l'eau, il faut aussi leur donner les moyens et notamment peut-être les moyens avec les agences de l'eau, avoir un vrai levier sur la gouvernance de ces agences qui sont aujourd'hui, qui relèvent de l'Etat. Donc il y a un premier sujet qui est une cohérence sur les responsabilités, les compétences. Et puis ensuite, il y a d'autres pistes d'économie qui sont extrêmement importantes. Ce qu'évoquait le président Rousset sur ces multiples instructions de dossier. Si l'Etat veut continuer, et je crois que tout le monde le souhaite, à aider les collectivités à investir, il peut tout simplement décider de basculer les aides qu'il verse aujourd'hui en investissement au prix et au terme d'instructions longues, lourdes et multiples en fonctionnement. On pourrait parfaitement imaginer de majorer les aides qui arrivent en fonctionnement, donnant aux collectivités la capacité, elles, de dégager de l'autofinancement et de réaliser ces investissements. On simplifierait à ce moment-là assez drastiquement les coûts. On a juste chiffré que ce jeu des sept acteurs qui participent et qui sont derrière leur ruban, ça coûte 970 millions d'euros au moins tous les ans. Donc peut-être on peut aller chercher une petite partie de cette somme ensemble. Et puis dernier sujet, c'est ce sujet des normes, qui est un sujet extrêmement important, sur lequel il y a les travaux du Sénat qui sont très importants et très utiles sur ce sujet, avec notamment le renvoi à un pouvoir réglementaire local, qui est quand même une piste que je crois qu'il faut qu'on évoque sérieusement dans notre pays. Mais ça va avec le reste. Ça suppose qu'il y ait une vraie volonté de faire confiance et de donner aux collectivités les capacités d'organiser les champs qu'on leur confie. Merci beaucoup. Merci, M. Ravignon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada